Et bonjour à tous c'est Vincent, j'en se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Europa Universalis 4 avec la Grande Bretagne. Donc on en était au choix d'une mission et je pense qu'on va choisir créer une flotte digne de ce nom. Parce que pour l'instant on fait un peu pas de figure quand même. Angleterre, nation navale, etc. Ouais en fait on n'a rien du tout. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà faire une petite flotte marchande histoire de s'assurer un revenu dans la manche. Et pour ça on va tout simplement... Ok donc en fait on va pas faire de flotte marchande pour l'instant, on va attendre déjà d'avoir de la thune. Mais on en fera une à l'occasion de toute façon. Donc on va relancer déjà le chrono. Donc on peut prendre nos tech militaires, on va pas se gêner. Donc bataille de Munich gagnée haut la main. Ça va nous faire monter à 1% ! Mon dieu ! Normalement le... La prise de... Très bien. D'accord. Donc la bavière a accepté. Du coup nous sommes en exil. Nous sommes en exil et comme nous avons renvoyé nos bateaux de l'autre côté, euh... On est dans la merde. Il va falloir renvoyer nos bateaux de ce côté là. Donc en espérant ramener les troupes. Vous voyez ils sont en train de se faire exploser quoi. Regardez-moi ça, il y a des... Il y a des milliers de français de partout. Les français sont vraiment abusifs, hein. Je l'ai déjà dit dans un ancien épisode mais je... Je le pense vraiment. Ils sont complètement fumés. C'est n'importe quoi. Là, ce qui pourrait nous sauver, sérieusement, contre la France, ce serait que la Castille hérite de l'Aragon. Enfin ! Sauf qu'il lui reste 5 ans pour en hériter. Ah bah non, c'est déjà passé enfin. Donc ils ne pourront plus hériter de l'Aragon. Le problème c'est que l'Aragon allié à la France, ça c'est un peu chiant quoi. Et bien évidemment, la France a attaqué avec tous ses alliés. Parce que là on parlait de ça mais il y a Venise dans le tas aussi. Donc voilà, donc les Portugais se sont fait démonter. C'est pas surprenant, hein. Pas surprenant du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre ça et ça, je pense. Avec nos petites troupes. Occupées par la Grande-Bretagne. Occupées par la Grande-Bretagne. On ne sait même pas comment, hein. J'ai rien fait, et bien c'est occupé. Ah, mais en fait c'est ça qu'ils veulent nous donner. Je vois. Effectivement, si on gagne, ils vont nous donner nos petites îles en haut. Si on était sur Crusader Kings, on verrait qu'en fait ce sont des duchés de... C'est un duché de jure du royaume de Grande-Bretagne. Donc, voilà. Et nous ne sommes pas dans Crusader Kings 2. Alors là, ce que je peux faire, c'est que je vais attendre que la nation coloniale se forme, parce que je n'ai pas tellement envie d'y passer toute ma puissance administrative à légitimer tout ça. C'était donc Danemark, Danemark, Danemark annule tous ses traités. Ils ne nous ont rien donné. Le Suède nous doit un point de faveur. Ouais. Forcément. Mort à l'arrivée. La vie à bord d'un vaisseau, c'est... Le commandant Frédéric Drake meurt. Donc, notre explorateur est mort. Où est la flotte ? Ok. Mais on va pouvoir essayer de les coloniser au niveau du Gabon. Et du coup, est-ce que ça nous intéresse vraiment ? Est-ce qu'on ne voudrait pas plutôt en bas, là ? Nous avons... Nous, ce qu'on veut, c'est ici. Ce qu'on veut, c'est ici. Ici, ça peut être intéressant, mais la Côte d'Ivoire, c'est moins important quand même. Ici, le Cap de Bonne Espérance, c'est capital. On pourrait envoyer des flottes de commerce ici. Ça ferait le taf aussi, je pense. Trêve avec l'Autriche a expiré. Donc, ça, c'est le fait qu'on ait cassé notre alliance. Regardez-moi ça, quoi. Les Français sont en train de mettre une piquette totale. Pourtant, il... Voilà, c'est juste... Voilà. De la discipline, du moral. Les Français ont tout pour faire la guerre. C'est abusif. C'est abusif. Donc, eux, ils ne nous font toujours pas confiance, je pense. Voilà. Ils ne nous font clairement, clairement, clairement pas confiance. Au niveau... Ok. Donc, est-ce qu'on peut vassaliser la Picardie ? De toute façon, on n'aurait pas grand-chose à faire. La Picardie pourrait nous servir si jamais on combat les Français et qu'on lui donne des terres. Mais en attendant, ils ne nous servent pas à grand-chose. Ici. Ok. Donc, nouvelle unité. Ah, on peut passer au Front Tireur. Ça, ça peut être pas mal. On va passer sur les Front Tireur. Ou sur les Tertiaux. J'ai jamais essayé les Tertiaux. Mais ça me... Plus d'être offensif. Je crois toujours du principe qu'il vaut mieux taper qu'être tapé. Donc voilà. Donc là, j'aimerais bien que la nation... On va repasser en vitesse 3. Mais j'aimerais bien que la nation coloniale se forme. Alors, normalement, c'est 5 provinces les unes à côté des autres. Donc, bien évidemment, il va nous falloir celle-ci. Non, ça ne sera pas. Ici, donc, fourrure, tabac, tabac, fourrure, fourrure, chien, ici. Donc ici, je crois que... Voilà. Ici, Québec, c'est une... Célestuaire. Et ensuite, il va nous falloir celle-ci. Donc, c'est haute chez les gars. Qui va nous permettre d'avoir le carrefour commercial. Et du coup, on aura une puissance assez haute dans le golfe du Saint-Laurent. Si on arrive à prendre ces trois-là, c'est juste génial, bien évidemment. Il y a peu de chances que ça se fasse. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est déjà d'aller chercher ça. Donc, ça. Potentiellement, grappiller un peu là-dedans. Ça pourrait nous aider. Je sais qu'au bout d'un moment... Donc, pour l'instant, les colonies d'Amérique de l'Est, elles ne sont pas réservées. Mais ça viendra peut-être. Je sais qu'au bout d'un moment, il y a un potentiel traité qui se met en place. Et du coup, on se retrouve à... À se faire... Ah, ce bug à la con. Je déteste ce bug. Écrasons ces rebelles. Il y a un Force Tonics. Ouais. On va leur donner... Je ne sais pas où est Force Tonics, mais ça doit être dans le coin. Voilà, Force Tonics. Donc, de toute façon, il devait déjà être à 100. Donc, on a foutre de leur donner 25% d'autonomie en plus. Donc, ici, en termes d'augmentation... Alliance rompue. Ouais, forcément. On est quand même allié à la Grande-Bretagne... Au Portugal. Limite d'un ennemi, amélioration des relations. Tolède en Castille. Ah oui, donc en fait, on est en train d'améliorer les relations avec eux. Bon, on va essayer d'améliorer les relations avec eux aussi. Ok, donc les conflits religieux. Donc ça, bien évidemment, ça va être n'importe quoi. Normalement, au bout d'un moment, il va y avoir la montée du... C'est abusif, hein. Là, c'est vraiment très très violent. Oh ! Putain, je ne l'ai pas vu venir. C'est vraiment super chiant, ça. Il faut absolument qu'ils mettent un rappel. C'est indispensable. On va faire ça. Coup de conversion culturelle, ça m'intéresse. Mais bien évidemment. Donc là, il va falloir se... Se rebouger. Donc, le domaine royal, oui. Prendre parti au Parlement. En fait, ce sont... On n'est plus vraiment à ça près. Donc on va la laisser un peu. Soutien administratif. Et commandement terrestre. Comme ça, si jamais la truc passe... Si jamais la truc passe, on sera bon. Donc, ici, où en est-on ? Donc ici, c'est quasiment fini. Non. Rien à voir, en fait. C'est celle-ci qui est quasiment fini. Au colomb, 29%. C'est élevé, quand même. 29% de chance. D'avoir des arrivées de nouveaux colons. C'est assez violent. 4,65. Il faut qu'on... Il faut qu'on lève la... J'ai besoin d'argent. Donc on va lever la maintenance d'effort, quand même. Là, on a besoin de montrer l'écrou, quand même. Donc, on ne va pas non plus... Démobiliser nos armées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Il est donc... 39 000 hommes. Il faut qu'on récupère des hommes, là. Là, je ne sais pas si je ne suis pas... Non, c'est bon. Québec a de quoi soutenir, ici. Voilà. Notre flotte est rentrée. Et on va lui reprendre un petit explorateur. C'est quand même pas de bol. L'autre est mort. Voilà. Côte des mers d'Afrique occidentale. Vas-y. Maître recruteur est mort. Donc, morale terrestre. Ça nous intéresse, bien évidemment. On va vouloir aller faire quelques guerres coloniales, je pense. Bien évidemment, après, on va vouloir descendre plus par là. Trêve avec la France a expiré. Aïe ! Trêve avec l'Aragon et avec Milan a expiré aussi. Je pense sincèrement pas que la France se décide à nous attaquer avec la République des Nations et la Suède dans la partie. C'est pas impossible. Là, le problème, c'est que par contre, là, eux, ils vont bouffer. Ils vont bouffer sévère, quoi. La Castille, ils vont se faire démembrer, quoi. La France va en prendre une partie. Elle va en filer une partie, certainement, à l'Aragon. Ils vont se faire désosser. Ici, j'aimerais bien, donc, prestige annuel plus 1. Ça, ce serait pas mal. Mettons à la maman de l'épi... Ouf là ! Qu'est-ce que c'est encore que ça tricte ? Absentéisme. Donc, étant donné leur importance... Leur importance, on pourrait croire que tous les députés... Ah oui, donc, c'est le fameux problème. Donc, les députés des sexes s'opposent désormais. Donc, gain de 4 en insultation. Les députés de l'enseigneur s'opposent désormais. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien attendre avant que la loi commence à passer. Mais, en fait, on se fait niquer à chaque fois. Donc, ça, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire baigner le dirigeant. Et on prendra certainement... On prendra certainement celui-là. Recevoir un légat apostolique. Donc, ça nous permettra de... Qu'est-ce qu'il se passe ? Fin des conflits religieux, ok. Ça nous permettra d'avoir un peu plus de réputation diplomatique et donc de mieux nous entendre avec les pays. Ah voilà, la guerre est finie. Et, comme je l'avais dit, la Castille est en train de se faire démembrer. Et la France prend encore des provinces. Voyez comment ça a été n'importe quoi. Je veux dire, la France, on ne l'avait pas mis à genoux, mais on la tenait dans le creux de notre main. De guerre, elle a repris 4 provinces. Et là, elle roule sur tout ce qui passe. Ok, donc, nouvelle province légitime. Mission d'exploration achevée. Nouvelle nation coloniale. Les 13 colonies. Donc, ça y est. C'est fondé. Donc, ici, c'est plus chez nous, je le dis. Donc, ça, c'est les 13 colonies. Donc, bien évidemment, on va améliorer les relations avec eux. On va faire revenir notre diplôme de Castille. Et donc là, on va faire des guerres pour les 13 colonies. Parce que là, du coup, c'est plus chez nous, en fait. Donc, les 13 colonies, c'est un vassal. C'est-il du droit. Aspiration à la liberté des 13 colonies. Alors, pourquoi ? Puissance par rapport à celle de la Grande-Bretagne. Droite douane. Cette nation... Elle nous fournit un marchand supplémentaire. Décision. Alors, un, 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 un... Pour remplacer les droites douane, diminuer l'aspiration de liberté britannique. Ok. Augmenter les droites douane, déclencher la guerre. Déclencher la guerre contre... Je vais choisir l'un de leurs caisses. Oui, tout à fait. Alors, si vous pouviez la déclencher, cette guerre... Ah, mais c'est... J'ai pas déclenché avec ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, mais sérieusement, quoi ! Ils veulent vraiment... Et voilà. Donc, Londres et Essex. C'est vraiment super chiant, ces histoires. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Sérieusement, là, c'est n'importe quoi. Donc, ils ont déclaré une guerre, mais par contre, on n'est pas dedans. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ok. Super. Donc, on n'est pas dedans. Du coup, ils se font exploser. Voilà. Super. Ah, mais c'est n'importe quoi, cette histoire ! Genre, je demande à une de mes colonies de faire la paix, mais... C'est de faire la guerre, mais je ne suis pas dedans. Mais qu'est-ce qu'il se passe, quoi ? Qu'est-ce qu'il se fucking passe ? Alors, est-ce que je peux déclarer la guerre, moi ? Ouais. Alors, déclarer la guerre. Hop. Vous allez voir comment on fait la guerre, chez nous. Je vais vous expliquer vite fait comment ça se passe par chez nous, et vite comprendre. Ok, donc maintenant, ça appartient aux 13 colonies. Donc ça, c'est cool. Donc, bien évidemment, il va falloir qu'on développe un peu notre puissance de notre côté, sinon ils vont, évidemment, essayer de nous la faire à l'envers. Non, viens par ici, toi. Ils vont, bien évidemment, essayer de nous la faire à l'envers. Vous êtes où ? Vous n'êtes pas censé être en exploration, les mecs ? Non, bien évidemment. On va venir par ici. On va peut-être arrêter ici. Monsieur, on n'a pas envie que ce soit nous, en fait, qui possédions Sia. On veut que les 13 colonies les prennent. Euh, les 13 colonies. Ok. Donc, ils sont en train de reprendre leur province, bien évidemment. Hop, tu vas aller défendre New York. Toi, tu vas aller ici. Ok, donc ils ont mis leur capitale dans le Massachussette. Venez regrouper les troupes ici. Euh, ils vont prendre ça. Euh... Ouais, 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 ouais. Ouais, on va envoyer le missionnaire là-bas. La Carac et la Caravelle. De toute façon, c'est ça. Oh, de toute façon, je n'ai rien d'autre. Donc, c'est parti. Ok. On va le renvoyer en exploration. Non, faire le tour du monde, ça me tente moyen. Par contre... Euh... New York. Ouais. Ok. Alors là... Jouer avec l'Angleterre, c'est vouloir se tirer une balle dans le pied. Je trouve qu'on n'a que de la merde depuis le début de la partie. En fait, vous avez très peu de possibilités en termes de... Bah ouais, non, mais ne nous mêlons pas de ça. J'ai pas envie de perdre encore plus de prestige. Rapport financier. Oui, remboursons le prêt. Remboursons le prêt. Donc ici, nous sommes en guerre, mais on n'a pas vraiment besoin d'entretenir ses forts. Faut pas déconner. Euh... Le faire revenir. C'est une nouvelle, ce grand homme d'état est décédé. Oui, accepté. Donc là, ils veulent la paix. La Hollande veut le passage. Je t'en prie. Passe donc, passe donc. Qu'est-ce que c'est ? Ils sont en guerre contre qui eux ? Micmac, Andassier et Chris. Eh ben comme nous, en fait. Oui, mais en fait, il y a des mecs là-bas, quoi. C'est nous qui allons nous faire déboîter ici ? Je crois pas une seconde. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? C'est pas bien grave. Ils vont aller se réfugier à Québec. Nous sommes bénis. Oui, de la stabilité. Ça, c'est cool. Vous l'apprenez, ce truc ? Vous vous attendez à la Saint-Glingling, les mecs ? Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scinder ça en deux. Faisons ce que tout le monde. Ouais, ok. Toi, tu vas venir ici. Il n'y a pas moyen, là. Faut s'arrêter un peu les conneries. On te chope. Si vous pouviez avoir un tantinet plus de troupes aussi, les mecs, ça pourrait être tranquille. Je dis ça, je ne dis rien, bien évidemment. La prochaine fois, on déclarera la guerre à nous et on leur filera des terres. Ça ira plus vite. Parce que je suppose qu'ils viennent avec nous dans la guerre, dans l'histoire. Je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. On va peut-être commencer par là, en fait. En fait, on ne peut pas venir coloniser ici. On ne peut pas venir coloniser ici. On ne peut pas venir ici non plus. Oui, alors là, laisse tomber. Bien évidemment, ici. Ce serait pas mal d'occuper ça, s'il vous plaît. Coloniser ici. Ou alors, on va coloniser directement ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser un peu dans le coin. Histoire de faire une nation coloniale dans le coin. Parce que je suppose que tout ça... Non, du coup, tout ça, ça ne nous a quand même pas été donné. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, la... Voilà, la Castille n'a pas trop colonisé. Donc, elle s'est placée un peu ici, mais elle n'a pas blobé colonialement comme d'habitude. Et du coup, là, ça se passe bien pour l'instant. Ok, donc les infidèles de Québec sont convertis. Donc ici, eux vont peut-être finir par s'en sortir. Il va falloir qu'on trouve un moyen de... Sokai, ok. On va pas pouvoir taper des guerres que... Ouais, c'est bien ce que j'allais dire. On va pas pouvoir taper des guerres contre n'importe qui non plus. Faut pas déconner. On a pas encore le Cassius Belli d'impérialisme. Non, par contre, celui au 13 colonies, on va l'y laisser. Parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Ça remontez eux. Est-ce qu'on peut le donner à qui que ce soit ? Non, je ne pense pas. Ouais. On est tout seuls dans cette guerre. On va aller sauver nos troupes. Et bim ! Et piche ! C'est fait. Alors ! Des nouvelles idées. Donc là, euh... Oui ou non ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on est encore un peu... Un peu l'edge. C'est la capacité de tuyage, ce serait cool. Là, le colonisateur supplémentaire, ce serait cool aussi. On va économiser un peu pour l'instant. Mic Mac, machin. Si je prends, moi, est-ce que ça leur donne ? Allez, occupé par la Grande-Bretagne. Attendez. Si je fais ça... Que je fais ça et ça. On va tester, hein. C'est la première fois que je joue une nation coloniale, hein. Ouais, donc... Ouais. La coalition de primitifs, j'en ai un peu rien à carrer. Je vous le dis tout de suite. Vous n'existeriez plus. Ce sont... ou deux. Ok, et donc, et donc, et donc, et donc, et donc, ça a été donné. Donc ça aux 13 colonies, mais ça... Est-ce que je peux leur donner... Faire un don, verser des subsides, vendre une province ? Non. Accorder une province à la place. Ouais, j'aimerais bien, mais c'est ouf. Ça doit être par là, je suppose. ABC, droits de douane, accorder une province. Ah oui. Je me suis planté. Donc, accorder une province, l'Ottawa. D'accord. Voilà, on leur a donné la province. Ça, c'est fait. Comme ça, c'est pas nous qui nous emmerdons à le légitimer. Alors, on va peut-être pas garder autant de troupes que ça ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Euh... On va virer 1000 hommes de ça. On va prendre les canons. Ça ne sert pas à grand-chose. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder... Donc, 4000 d'infanterie. On va l'envoyer ici. Ça traite... Euh... Ouais, c'est pas grave. Contre-espionnage. Ok, là, ça nous fait un épisode assez long, mais je vais quand même réorganiser ça. On va mettre en pause. Voilà. Et on va envoyer ça ici. Ensuite, eux. Et eux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les envoyer tous à New York. New York doit être assez... Voilà. New York doit avoir de quoi soutenir tout le monde. Et on va les faire rentrer à la maison. Et on va tenter des guerres coloniales un peu de partout après. Bref, euh... On va s'arrêter là, puisque ça fait déjà un épisode vachement long, même. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode. On se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Et à demain. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada